Et salut à tous, c'est TitoGofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo où on va regarder mes petits runages pour la RTA. J'ai refait un petit FRR pour tester notamment Anne, évidemment, petit frigate, tout ça tout ça. J'espère que cette petite vidéo présentation runage te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à petit pouce bleu. Et nous, directement parti avec les premiers builds, voilà, c'est parti. Vanessa, on l'a runée en Swift Focus, du coup, on l'a pas mis avec des wheels. On l'a mis KPAQ, Sandrez, bien tanky, à gauche, réduction feu à droite. On a mis de la crit damage réduite, il n'y a rien d'autre à aller chercher sur le mob. Petit Niki qui s'est fait de nerf, malheureusement, mais on a quand même gardé un bon runage dessus. L'RFC quasiment similaire à celle qu'elle était le dernier BP, enfin le dernier FRR même. Multi est à gauche, à droite. Le ragdoll, pareil, j'ai pas touché. Même runage, et on est sur les mêmes artefacts. Gros crit damage skill 2, et crit damage en fonction de mauvais état. Petite Gianna, j'ai pas bougé non plus. Petit Swift Will, j'ai mis à gauche, à droite, du multi-t. Pour moi, c'est très important, même si elle est pantocrite. J'aime bien le build très, très, très tanky comme ça. Le hand, du coup, on l'a runée comme ça. Donc par rapport à mes premiers tests, il est avec plus d'attaque, un petit peu moins de crit damage, plus d'accuracy. Et il reste très rapide. Multi-t du coup, à gauche et à droite. Sagar, il a gagné en tankiness. Il est KPAQ avec l'artefact de droite. Et à gauche, on a mis une réduction feu. Petit Oliver en taux crit. Moi, j'aime bien le taux crit parce que je joue souvent avec soit du buff attaque, soit du breakdave. Du coup, le taux crit sur Oliver, j'aime bien. Et j'utilise en first pick. Du coup, j'utilise rarement contre des ragdolls. Plutôt contre de la cleave où j'ai besoin d'Ali-33. KPAQ sur l'artefact de droite avec un petit AQS3 et un peu des oeufs. Et à gauche, réduction feu toujours pour les Mei-Wang machin. Praa qui a pris une petite balle aussi au niveau du FRR. Forcément avec Han qui lui a pris une ou deux runes. Je n'ai pas pu faire là aussi belle Praa d'antan. Du coup, elle a perdu un peu d'accuracy. Mais elle resterait tanky. Multi-t à gauche, à droite. Moor. Pas fou non plus le Moor en vrai. Je pense que je risque de lui remettre plus d'accu. Parce que là, il n'a pas assez d'accu en vrai. Je pense qu'il n'a pas assez d'accu. Je n'aime pas. Vieux wheel. Multi-t à gauche, à droite. Potentiellement, je le mets avec plus d'accu et en saut. Vieux saut. Le Ichir. Il a un tout petit peu changé. Il est comme ceci maintenant. Il a encore un peu plus HP par rapport à avant. Il a perdu de l'attaque. Mais on s'en fout. En wheel, j'aime bien. Multi-t à gauche, à droite. Le Smycer. Plus tanky. Voilà qu'avant. Juste, il n'a pas trop bougé. Juste un peu plus tanky. Vieux wheel. Réduction feu. A nouveau pour les Meywang et les Macha. A droite, on a mis de l'accu. De l'accu. Sixkill 2 pour se rapprocher du cap à cur. Sixkill 2. De 85. Gapsu, j'ai un peu nerf. Gapsu nerf en termes de speed. Mais je pense que le mob reste super intéressant sur mon compte. Donc, j'ai quand même conservé. En vieux. En énergie. J'aime bien le Sandrace. J'avais une rune race qui traîne qui était intéressante. Donc, je me suis dit pourquoi pas. A gauche, j'ai mis dégâts sur feu. A droite, j'ai mis de l'accu. Sixkill 2. Et un peu de recovery skill 3. Bref. La jaune n'a pas changé. Elle est toujours en vieux Nemesis avec du multit à gauche, à droite. En despair. Là, Eleanor a un petit peu été up. Elle est un de speed plus rapide. Et un poil plus tanky. 58 de race. Du coup, avec un lead race, elle peut être vite capée. A gauche, on a mis de la speed en fonction de la chute perdue. Et à droite, on a mis de la recovery skill 2. Et Eleanor, du coup, en despair. 50 de race pour être capée avec son lead. A gauche, j'ai mis un peu de multi pour le dégâts. Je me dis pour mettre un peu de dégâts. Voilà, pourquoi pas. Et à droite, j'ai mis de l'accuracy pour essayer d'être capé sur skill 2. Zibana, j'ai remis en vieux. Will, à gauche, j'ai mis une réduction de vent. À droite, j'ai mis de l'accuracy skill 3 pour être capée. Diana n'a pas changé. Toujours en speed, to crit ou triple HP, HP. Multit, de l'attaque à gauche, à droite. Etna, je l'ai ruiné. Je me suis dit qu'avec le gameplay, Anne, il y a moyen peut-être de la sortir un peu. Bon, je n'ai pas la Etna de Obabo, mais bon, voilà. Je préférais être un peu plus lent et plus tanky. Multit à gauche, à droite. On a la Masha qui s'est prise à buff. En vrai, la Masha, elle est mieux qu'avant. Pourtant, je ne joue pas trop. Mais voilà, en vieux name. À gauche, j'ai mis du crit damage en fonction de mauvais état. Et à droite, j'ai mis de l'accuracy skill 2. Parce que comme tu le vois, on a 0 pointé d'accuracy. Abelio, il a un tout petit peu bougé. Toujours très aggro, assez long. Dégâts sur feu à gauche. À droite, on a mis du crit damage skill 2. Il fait encore plus de dégâts. Le Kinky a gagné en speed. Un petit peu, légèrement. En vieux wheel. Avec à gauche, à droite du multit, notamment de l'attaque. La speed, c'est bien aussi. Le petit verde, triple revenge. Voilà, multit et réduction feu au niveau des RT. Le Dominic, je l'ai changé. Vu que j'ai Han, j'ai plus besoin d'avoir Dominic comme avant. Donc, je l'ai runé un peu comme Guts voulait faire. C'est-à-dire, très long à sandraise. Et moi, il est en vieux destroy. Quand on dégâts sur ragdoll, ça peut être intéressant. Avec du multit à gauche, à droite. Le Mei Wang n'a pas changé. Il a un build de fou furieux. En vrai, il est incroyable. Le Mei Wang, je vous défie de faire le même que moi. Il est incroyable. Je suis trop fier. Il est en fait super tanky. Sans 2 crit. Rapide, avec le wheel. Et ça, c'est vraiment dur à obtenir. Réduction feu. Oh, pardon, à gauche. Mais feu est valable aussi, certes. Et à droite, j'ai mis de l'accuracy skill 2. Le Mei Wang. On l'a capé à Q. Du coup, maintenant, avec l'artefact de droite en Despair Will. À gauche, j'ai mis un peu de multit pour rajouter un peu de dégâts. On peut mettre une réduction également. Shisuka. Un petit build Vio. Avec de la rez, sandraise. Un peu de l'accuracy. Réduction vent. L'accuracy skill 3. Voilà. Le Chandra. Je vais aller chercher des petits sops DCC. Pour le skill 1. Toujours de l'accuracy. Encore plus avec l'artefact de droite. Et à gauche, réduction vent. Raine. Bruiser. Un capé à Q. À gauche, du coup, réduction feu. À droite, j'ai mis du multit pour rajouter un peu de dégâts. Vélaguel. J'ai un petit peu up sa speed. Sub to crit. Accuracy. SE à droite. À gauche, on a mis une réduction haut. Le CP. Bon, Despair Focus, on ne jouera jamais. Multit à gauche, à droite. Le Veromos. Super tanky. Vio Némesis. J'aime beaucoup. Réduction d'arc. Parce que Neft is Maximilian. Et à droite, j'ai mis de la speed en fonction de l'HP perdu. On a Lucien. Triple Revenge. Réduction d'arc à gauche. À droite, j'ai mis de la recovery skill 1. Federica n'a pas changé. Toujours un Emblade Will. Dégâts sur feu à gauche. À droite, Cré Demet skill 2. Fengyang. Envio. Energy. Multit de la def, notamment à gauche et à droite. On a un petit 34%. Ça fait plaise. L'assamé n'a pas changé. Toujours bien tanky. J'aurais dû l'accélérer un petit peu. Mais vas-y, je vais laisser comme ça au final. Speed en fonction de l'HP perdu à gauche. Et à droite, recovery skill 3. Samat n'a pas changé. Fatal. Bon, mettez du rage si vous voulez. Will. Attaque en fonction de l'HP perdu à gauche et à droite. Danana, un peu Ozef. Multit à gauche et à droite, on espère. Le Léo, le voici. Onvio. Energy. Cré Demet, bon état. Cré Demet skill 2. Au niveau des artefacts. Minato n'a pas changé. J'aimerais l'avoir en taux crit à sandraise. Mais je n'y arrive pas. Vampire, Will du coup. Cré Demet en fonction de mauvais état à gauche. À droite, on est allé chercher de l'accuracy skill 2. On n'a pas beaucoup d'accu pour le break death. Douglas, on ne l'a pas trop changé non plus. On l'a gardé tel quel. Je l'aime bien. J'ai mis du counter attaque à gauche et à droite. Lassira. Fatal Will. Beaucoup d'attaques, mais peu de tankiness. Pas trop d'accu non plus. Peut-être qu'on ira chercher le 85 d'accu. Dégâts des bombes à gauche et à droite. Caruel et Lanoa, on l'a mis en Nemesis Blade Will. Avec à gauche, à droite, deux multites. Anti Julian, même si ce n'est pas vraiment facile à placer. Laisis, Sandraise, 85 d'accu en Vio. Près de spécial, voilà. Un Suki, toujours pareil. Vio Revenge pour ma part. Multites à gauche, à droite. Un but plutôt efficient et rapide. J'aime bien. L'Aikarez, je l'ai un petit peu up en termes de speed. Pour la speed tuner à Anne. Je vous dis, s'il y a un angle où on peut les jouer ensemble, pourquoi pas. À gauche, j'ai mis des gars sur Light. Et à droite, j'ai mis la Recovery Skill 2. Le Robovent, deuxième meilleur set Swift. Avec du multites à gauche, à droite. Le Robovent, pardon. Le Robovent, du coup, lui, il a un Swift Will un peu plus lent. Multites à gauche, à droite. Une Charlotte, Technique Obscure, double saut, Will. Je me dis pourquoi pas, puisque quand elle fait Skill 3, elle réduit ATB. Et elle se booste ATB. Et du coup, elle fera souvent Skill 3 into Skill 2. Du coup, le saut, il y a pas mal de probabilités pour le poser. Ça peut être cool. Multites à gauche, à droite. Au niveau des artefacts. Ramael, on l'a mis en Swift. Broken, j'avais pas de quoi le mettre en Nemesis ou en Will, quoi que ce soit. J'ai mis du multites pour le Skill 3. Et à droite, pareil. Voilà, on est capé à Q. Et Frigate, on l'a mis en Vio. Will, j'ai mis des gars des bombes à gauche, à droite. Alors, le problème, c'est que c'est difficile d'avoir de l'attaque sur le mob. Et du coup, le dégât des bombes, c'est pas non plus une folie sur lui. Parce que ça marche surtout sur les mobs qui ont beaucoup d'attaques. Et du coup, ils mettent des grosses bombes. Mais le truc, c'est que 600 attaques, c'est pas facile d'avoir beaucoup d'attaques sur Frigate, je trouve. Et ça gaspille beaucoup de stats de tankiness pour avoir peu d'attaques. Donc, je sais pas trop comment me positionner vis-à-vis du runage de Frigate. Je ferai des tests. Et puis là, derrière, une farandole de pique pour si je veux troller une game ou l'autre. Abelial. Bolver, Killabetz, toujours en double saut Will. On a le Sian, toujours à Sandrez, j'aime bien. Claire Antilio, en Fatal Will. J'ai mis des gars sur feu à gauche. À droite, j'ai mis du crit, j'ai mis le Skill 2. Je sais pas si c'est Skill 2 ou Skill 3 le mieux. Je pense que Skill 2, c'est bien. Koko, contre tout ce qui est très long, Absurd Ragdoll, ça pourrait fonctionner. Beaucoup plus lente pour avoir plus d'attaques. Multit à gauche, à droite. Untomoé, en Revenge 2, Guard. Bon, vous avez compris, je vais pas faire ce pic que ça. Bon, voilà. Au cas où, si on veut s'amuser. Un Kernal, un peu plus aggro que le dernier. Parce que, quand j'utilisais en mode Rebound T2, à chaque fois, j'ai essayé tout à HP. Là, je pense que le Skill 3 devrait faire quand même assez mal. Bakken anti-Leo. Réa de changer. Bélinus anti-Leo, on a Réa de changer. Elena, c'est la même. Vio Will. AnteC, pardon. Crid damage en fonction de mauvais état à gauche. À droite, on a mis de la QR 6, Kill 2. Cessarion, bon, si on a envie de jouer, il est là. Il chill. On a Chiwou en Swift Nemesis. Voilà, au niveau des artefacts. Réa de spécial. Le Leica, rien de spécial non plus. La Rika, toujours pareil. Réa de changer. Voilà, réduction haut à gauche, je l'aime toujours mieux. Ah, j'ai mis une réduction feu. Ok. Je pense que réduction haut, c'est mieux, mais ok. Rakan anti-Leo, si on veut s'amuser. Antares, si on veut perdre une game. Multit de l'attaque à gauche, à droite. On a d'autres Verdehyl. Un à Sandares en double revenge. Réduction feu et à droite, Multit. Et un autre anti-Leo en Vio Will. Avec Multit à gauche et à droite. Je pense du crit damage. Non, Multit aussi. Crit damage est valable aussi. Leila en Desperso, si on veut troller. Multit à gauche, à droite. La Sonia, toujours pareil. Tout ce qui peut augmenter les gars sur ce qu'il 2 à gauche, à droite. Jiu, si on veut s'en troller, encore une petite en Desperso. Voilà, Multit à gauche, à droite. Le Odin, je ne sais pas pourquoi je l'ai runé comme ça. Mais il est là, il chill. Je ne sais pas pourquoi il est là comme ça. Je ne sais pas, les gars, je t'ai des trucs. Le Jamir qui joue premier pour ce Cleanse. Un robot en triple Nemesis, très squishy. Voilà, ça c'est bien contre les Wunsa. Wunsa Trap, du coup, pour Robot Trap. Une Triana, très tanky, anti-Solien buff attaque. Ok, réduction, Light à gauche, à droite. J'ai mis la Recovery Skill 2. Et puis on arrive au dernier build. Ok, Misty. Bon, Vampire, Sceau. Multit à gauche, à droite. Je ne sais pas si je jouerai, mais j'ai runé. Parce que de toute façon, cette Vampire, soit il est dans l'inventaire, soit il est sur Misty. Très Nantileo, mais Nantileo du jeu. VioWheel, à gauche, réduction, haut, à droite, multi, DHP. Lydia, Double Name Wheel. Ivritra, Despair Wheel. Voilà, puis on a un autre robot en Double Name Wheel. Très squishy. Petit lâché en Swift. Voilà. Voilà pour mes builds. On testera tout ça en RTA. Et on verra si ça fonctionne. J'espère en tout cas que cette petite vidéo présentation très rapide de mes builds t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et maintenant, on est parti pour tester tout ça. Voilà.